Bonjour ! Dans cette série de vidéos sur les enfants, je ne pouvais pas ne pas faire de sujet sur le gluten. Vous allez voir, on va parler du gluten, on va parler beaucoup d'allergies alimentaires, on va parler de maladies celiaques, on va parler bien sûr d'hyperactivité, on va parler aussi de genèse de la maladie auto-immune, et donc ça va être un sujet assez transversal. On va focaliser ça sur le gluten, mais vous verrez que ce thème-là pourra être reproduit sur des tas d'autres produits alimentaires, et le même phénomène pourra se produire de la même manière. Le gluten actuellement a beaucoup d'intérêt, on met beaucoup d'attention sur le gluten, parce que le gluten est présent partout dans notre alimentation. C'est pour ça qu'on cible particulièrement le gluten et les produits laitiers, pourquoi ? Parce que ce sont les plus présents, et qui génèrent ce genre de réaction. Mais la plupart des produits contenant des peptides sont sujets à créer ce genre de réaction dans les individus. Alors, quand on parle de problèmes liés au gluten, la première des choses qui vient en tête, c'est maladie celiaque. Maladie celiaque correspondant à une atrophie des villosités intestinales. Les villosités intestinales, ce sont ces espèces de petits poils qui parsèment l'intestin grêle pour améliorer la surface d'absorption. Et à ce moment-là, dans la maladie celiaque, ces petits poils sont atrophiés. Leurs dimensions sont réduites, ils ne peuvent plus absorber de manière adéquate les nutriments. On se retrouve en dénutrition, en malabsorption. Le problème, c'est que la maladie celiaque correspond à une résorption complète de ces villosités. C'est-à-dire qu'il y a maladie celiaque, et on verra tout à l'heure comment c'est testé, il y a maladie celiaque si les villosités sont complètement réduites à néant. C'est-à-dire qu'on est passé de l'état de tapis à poils longs à l'état de carpettes complètement rases. Mais ce phénomène de maladie celiaque n'est qu'un épiphénomène dans tous les syndromes liés à des désordres liés au gluten. Et on s'est rendu compte que la maladie celiaque ne concernait maximum que 10 à 20 % des personnes qui sont allergiques au gluten, qui présentent un syndrome d'allergie au gluten. Alors, quand on parle d'allergie, il faut savoir que le système immunitaire utilise ce qu'on appelle des anticorps et des antigènes. Les anticorps et les antigènes vont venir marquer, les antigènes vont venir marquer les produits anormaux qui rentrent dans le système, et les anticorps vont venir les détruire. Les antigènes sont des marqueurs, les anticorps sont les agents, nettoyants, détruisants qui vont transformer les matières impures qui sont rentrées dans le corps. On peut considérer ça un petit peu comme l'armée. C'est l'armée de défense du corps. Et dans l'armée, vous savez, il y a différents corps d'armée. Il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a l'armée marine, il y a l'armée navale, il y a l'armée sous-marine. Dans le corps, c'est pareil. On a à peu près 5 types d'antigènes, IgA, IgG, IgM, IgE et IgD. Ce qui se passe, c'est que quand on parle d'allergie, quand on parle d'allergie cutanée particulièrement, on parle d'un test de réaction aux IgE. Or, tous les troubles liés à des défauts de traitement des molécules de gluten, tous les troubles liés au gluten, c'est des ordres liés au gluten, c'est une espèce de nébuleuse, on va voir ce qu'elle recouvre, ne sont pas des réponses de type IgE, mais plutôt IgA et IgG. IgG, c'est l'anticorps le plus présent, l'antigène le plus présent dans le corps humain, qu'on va trouver dans le sang et dans la lymphe, qui est censé marquer les éléments étrangers qui sont passés à l'intérieur de la circulation. Et IgA, ce sont des antigènes qui sont présents, je crois, sur les muqueuses et dans la circulation aussi. Donc, quand on teste pour des réactions d'allergie et qu'on teste au niveau de la peau, on ne teste qu'un seul bras armé, finalement. On ne teste que la réaction qui se passe au niveau des IgE. C'est pour ça que les tests d'allergie cutanée sont extrêmement limités, pour rendre compte exactement de ce qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, quand on parle de troubles liés au gluten, il y a une étude qui a été faite... Je crois que je l'ai là avec moi. Est-ce que je l'ai là ? Non, je ne l'ai pas là. C'est une étude italienne qui a été faite sur 38 centres de gastro-entérologie italiens. Et ils ont étudié un petit peu 5000 patients dans ces centres de gastro-entérologie. Et je mettrai la référence de l'étude juste en dessous. Et sur ces 5000 patients, ils se sont rendus compte qu'il y avait une grande proportion qui n'avaient pas la maladie celiaque. Pourtant, il y avait 20% qui avaient la maladie celiaque. Et pourtant, il y en avait 80% autres qui n'avaient pas la maladie celiaque. Et qui pourtant avaient des antigènes présents dans le sang qui témoignaient finalement d'un phénomène de réaction immunitaire par rapport à des molécules non dégradées de gluten. Et ce qu'on va voir par la suite. Et donc, ils développaient des syndromes d'allergies au gluten mais d'allergies internes, à l'intérieur du système. Et donc, ces chercheurs se sont dit que se passe-t-il si la maladie celiaque n'est pas complètement avérée et que pourtant il y a une sensibilité au gluten. Donc avec des antigènes et des anticorps qui sont générés. Ils se sont rendus compte que 68% des personnes développaient des syndromes de mal-être et de dépression, 64% de la fatigue, 54% des migraines, 39% de l'anxiété, 31% des douleurs articulaires et 29% des éruptions cutanées. Ils se sont rendus compte surtout qu'il y avait 20 fois plus de désordres liés au gluten non-celiaque que de désordres celiaques. C'est-à-dire que la maladie celiaque, les douleurs intestinales, ne sont qu'une portion congrue de l'effet désastreux du gluten sur l'organisme et sur la santé. Alors, que se passe-t-il ? Quand on pense au gluten, on pense à une longue chaîne de protéines. On pense à une longue chaîne de protéines. Cette chaîne de protéines est allée en s'allongeant avec les années. La sélection dans les blés modernes a conduit à un allongement de la chaîne de protéines du blé. On dit qu'il y a à peu près 400% d'incidence en plus en 60 ans des allergies au blé pour la bonne et simple raison que la structure du blé s'est modifiée. La structure du blé s'est modifiée tant bien même que nous-mêmes avons un corps, une structure digestive qui est devenue de plus en plus faible. On a un nombre d'agressions qui augmente avec un système qui a une moindre réponse à cela. On en arrive à la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Quelle nourriture contient du gluten ? Le blé, l'orge, le seigle. Globalement, blé, orge et seigle, il n'y a pas de gluten dans le riz. Le riz pose d'autres problèmes, il n'y a pas de gluten dans le riz. On parle de la fonction protéique. Blé, orge et seigle, c'est la base de notre alimentation. Il faut bien comprendre que les protéines sont une longue chaîne d'acides aminés, comme une espèce de collier d'acides aminés qui sont tous reliés les uns ensemble. Et ces chaînes d'acides aminés, quand nous les consommons, elles ne peuvent pas passer telles quelles dans la circulation sanguine. En tout cas, il ne faudrait pas. Ce qu'il faudrait, c'est que des enzymes, qui sont comme des petits ciseaux, viennent découper ces chaînes de protéines à différents endroits, de manière à les rendre beaucoup plus simples, à revenir à l'état de peptides, comme on dit. Et ces peptides, qui sont des acides aminés sous forme simple, peuvent alors passer dans la circulation générale. Le problème, c'est que nous n'avons pas les enzymes nécessaires, c'est-à-dire que nous n'avons pas les ciseaux spécifiques pour décomposer les longues chaînes de gluten. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des peptides, donc des listes d'acides aminés, des fils d'acides aminés qui vont passer dans la circulation. Il y en a qui font 33 acides aminés, il y en a qui en font 17, il y en a qui en font 21. 33 acides aminés, elle est assez connue, on l'appelle l'alpha-gliadine, c'est celle qui a le vent en poupe. Quand on parle du gluten, on parle toujours de l'alpha-gliadine, mais il y en a bien d'autres. Alors, que se passe-t-il avec ces peptides, ces chaînes de 17, de 33, de 21 acides aminés qui passent dans la circulation intérieure ? Ils passent la muqueuse intestinale. Pourquoi passent-ils la muqueuse intestinale ? Parce qu'il se passe un phénomène qu'on appelle le phénomène d'hyperperméabilité intestinale. Il faut bien comprendre que l'allergie au gluten, c'est deux phénomènes de façon concomitante. Longues chaînes d'acides aminés que l'on ne peut plus décomposer et passage à l'intérieur de la circulation. Parce que s'il n'y avait pas ce phénomène d'hyperperméabilité intestinale, membrane intestinale enflammée, qui voit sa perméabilité altérée, à la fois mécaniquement, au niveau bactérien aussi, et qui permet le passage de produits anormaux dans la circulation, s'il n'y avait pas cette hyperperméabilité, ces longues chaînes qui ne seraient pas décomposées, qu'est-ce qu'elles feraient ? Elles transiteraient le long de nos intestins, de notre colon, et elles seraient évacuées dans les toilettes. Donc si ça passe à l'intérieur et que ça pose problème, c'est parce qu'il y a une hyperperméabilité. C'est pour ça qu'on me dit toujours « Mais quelqu'un qui est allergique au gluten, est-ce qu'il a une hyperperméabilité ? » À partir du moment où il y a des allergies alimentaires, il y a de l'hyperperméabilité. Il y a une destruction de la muqueuse intestinale qui est en cours, obligatoirement. Ces acides aminés passent dans la circulation générale, ils créent un phénomène d'inflammation, et donc le système immunitaire les reconnaît comme des éléments étrangers. Le problème, c'est que ça va générer ce qu'on appelle des attaques auto-immunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la similitude moléculaire. Il se trouve que ces longues chaînes de 33, de 17, de 21 acides aminés ont des similitudes. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans certaines cellules qui vont tapisser nos organes par exemple, on va retrouver les mêmes chaînes d'acides aminés. Donc le corps, quand il produit des antigènes et des anticorps spécifiques au gluten, parce que ces molécules de gluten sont passées dans la circulation générale. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va produire des antigènes et des anticorps. Ces antigènes et ces anticorps vont attaquer le gluten, mais vont aussi se retrouver, ils vont reconnaître, par erreur bien sûr, mais ils vont reconnaître sur nos propres organes des cellules qui ont la même séquence d'acides aminés, ils vont croire que c'est du gluten, et ils vont l'attaquer de la même manière. C'est ce qu'on appelle la maladie auto-immune. Toutes les maladies auto-immunes sont la conjonction de trois facteurs, globalement. L'exposition à un polluant alimentaire, c'est-à-dire qu'un produit qui a des longues chaînes de protéines qui sont difficilement décomposées. Deuxièmement, on a un phénomène d'hyperperméabilité intestinale qui explique que le produit passe à l'intérieur de la circulation sanguine. Et troisièmement, on a un organe, un organe dont les cellules représentent une similitude moléculaire avec les protéines incriminées et que le système immunitaire va attaquer. Dans les polluants environnementaux, le plus commun est notre alimentation. Mais pas que ! C'est pour ça qu'on peut développer des allergies et des réactions auto-immunes à d'autres facteurs que l'alimentation. Quel est le plus gros problème du gluten ? C'est celui-là. Ce n'est pas la maladie celiaque, ce n'est pas les troubles intestinaux parce qu'ils représentent moins de 20% des troubles liés au gluten. L'essentiel du trouble lié au gluten, ce sont des attaques auto-immunes. Et on s'est rendu compte en particulier que les cellules du cerveau qu'on appelle les cellules de pucinge, partageaient une similitude moléculaire avec les molécules de protéines non décomposées du gluten, avec celles qui ont 17 acides aminés, je crois. Et donc, on se retrouve finalement avec une destruction de ces cellules du cerveau, alors tant bien même qu'on en a absolument besoin. C'est simplement parce qu'elles partagent une similitude moléculaire avec ce fameux gluten. Alors pensez bien, gluten, ce n'est pas une seule molécule, il y a différents produits toxiques qui n'ont pas été décomposés. Il y a l'alpha-gliadine qui fait 33 acides aminés, il y en a qui en font 17, il y en a qui en font 21. On s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 60 peptides différents, donc 60 chaînes différentes d'acides aminés, non décomposées de manière adéquate, qui étaient issues de la digestion du gluten, de produits contenant du gluten. Il y en a 60, on ne cible que sur une. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart des tests d'allergie au gluten ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce qu'on teste seulement l'alpha-gliadine. Et on s'est rendu compte que dans plus de 50% des cas, les gens ne sont pas allergiques à l'alpha-gliadine, mais à un des 59 autres peptides issus de la dégradation partielle du gluten. C'est pour ça que le test, et on va y revenir maintenant, ne fonctionne pas de manière adéquate. Donc, pour résumer le phénomène, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons des protéines qui sont consommées, des protéines dont la complexité s'est accrue avec les années. Nous n'avons pas les enzymes nécessaires pour les décomposer de manière adéquate. Qui plus est, normalement, les enzymes agissent sur les protéines, et comme il leur faut du temps pour agir, les protéines sont absorbées à la fin de l'intestin grêle. Or, comme on a un phénomène d'inflammation globale à l'échelle des intestins, on a un phénomène d'hyperperméabilité intestinale qui se fait jour, et à ce moment-là, les protéines non partiellement décomposées vont passer dans la circulation au début de l'intestin grêle, alors que les enzymes n'ont pas encore eu le temps de faire leur effet. Donc, il y a le cas où on n'a pas assez d'enzymes ou pas d'enzymes spécifiques pour ces produits-là. Il y a aussi le cas où l'hyperperméabilité intestinale fait que les produits sont absorbés trop tôt et que les enzymes n'ont pas encore eu le temps de faire leur travail. Pour cela, on a des tests, sauf que les seuls tests qui existent actuellement sont les tests à l'alpha-gliadine, globalement, et donc ils ne testent qu'un parmi les 60 peptides anormaux issus de la digestion du blé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre système immunitaire, nous avons ce qu'on appelle des lymphocytes à mémoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura été exposé à un agent polluant, il y a une forme de mémoire au niveau du système immunitaire qui va faire que la production d'antigènes et d'anticorps va être beaucoup plus rapide la prochaine fois qu'on sera exposé. C'est pour ça qu'on me pose souvent la question « je suis allergique au gluten, est-ce que je peux reconsommer du gluten dans quelques temps ? » Moi, j'ai toujours tendance à dire la même chose. À moins que vous arriviez à réparer votre membrane intestinale de manière parfaite et adéquate, et qu'il n'y ait plus zéro hyperperméabilité, à ce moment-là, c'est zéro gluten toute votre vie. Pour la bonne et simple raison que votre production d'anticorps et d'antigènes sera d'autant plus rapide que vous y aurez déjà été exposé, que vous aurez déjà réagi. Cette allergie au gluten, ce phénomène d'allergie au gluten, qui est la genèse de la maladie auto-immune, elle peut être étendue à des tas d'autres produits. La caséine, par exemple, du lait, toutes les protéines qu'on va trouver dans différents produits alimentaires qui ont été fortement modifiées, soit altération par la transformation et la cuisson, soit altération par la sélection, la sélection génétique, qui conduit à sélectionner des souches qui ont des protéines, des structures protéiques plus complexes, parce que souvent plus résistantes, le phénomène va apparaître toujours de la même façon, c'est-à-dire peptides alimentaires trop complexes que l'on ne peut pas décomposer de manière adéquate, inflammation intestinale qui va faire qu'elles vont être absorbées trop tôt, qui vont passer dans la circulation générale, similitude moléculaire et intoxication intracellulaire qui va faire que le système immunitaire va venir les attaquer. Et donc, il faut bien comprendre l'enjeu. La plupart des conséquences du gluten ne sont pas perceptibles au niveau digestif. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens qui vous disent « Mais moi, je n'ai aucun problème avec le gluten, je peux manger du gluten, ça ne me fait rien, ça ne leur fait rien au niveau digestif. » Pour savoir si ça ne leur fait rien au niveau interne, il faudrait faire des tests immunitaires aux anticorps, IgG, IgA, non pas IgE, et de voir un petit peu ce que ça donne. Et ils seraient certainement extrêmement surpris. Ils vont trouver des anticorps un petit peu partout dans leur corps, et particulièrement des anticorps spécifiques à certaines cellules du cerveau. Ils se rendent compte que la dégradation est en train de se faire au niveau neurologique. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les sensibilités alimentaires vont en croissant pour un individu. C'est-à-dire que toute sa vie durant, il va commencer à développer une première allergie à tel produit qui contient des peptides, des cacahuètes par exemple. Ensuite, il va développer au gluten, ensuite au lait. Pourquoi ? Parce qu'on parle toujours de dégradation, dégradation de la muqueuse intestinale. La solution, c'est de reconstruire la muqueuse intestinale. La solution aussi, c'est de se passer de ces produits qui sont des produits extrêmement enflammants, intoxifiants pour l'organisme, parce qu'eux-mêmes génèrent l'inflammation qui est à la base de l'hyperperméabilité intestinale. Je vous avais promis de vous parler de troubles de l'attention, d'hyperactivité. Je vais me baser là-dessus sur une étude qui a été faite en Finlande et dans laquelle ils se sont amusés à faire des scanners cérébraux un petit peu au niveau du cerveau suite à l'ingestion de gluten. Ils se sont rendus compte que plus de 70% des personnes qui étaient sensibles au gluten, alors sensibles au gluten, ça ne veut pas dire maladie celiaque, ça ne veut pas dire troubles intestinaux, ça veut dire présentes d'anticorps, plus de 70% des personnes qui étaient allergiques au gluten présentaient quelques heures après l'ingestion de gluten un défaut d'arrivée d'irrigation sanguine au niveau du cerveau. Pour vous donner un exemple, est-ce que vous imaginez la situation, vous restez deux heures avec les jambes croisées, puis d'un seul coup on vous dit de vous lever et de vous mettre à courir, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez vous tomber, pourquoi ? Parce que vos jambes n'ont pas reçu de sang de manière adéquate, d'un seul coup vous vous remettez à courir, il n'y a pas de sang et tout s'effondre. Au niveau du cerveau c'est exactement la même chose. En permanence, il y a un défaut d'apport d'oxygène, de sang et de nutriments aux cellules du cerveau, et donc à ce moment-là il y a un phénomène qu'on appelle une espèce d'énervement, d'asphyxie au niveau cérébral qui conduit le système nerveux à réagir de manière forte. C'est un peu comme si on essayait d'étousser quelqu'un qui va commencer à se débattre. Le système cérébral, le système neuro-végétatif cérébral ne reçoit plus suffisamment de nutriments et d'oxygène, et à ce moment-là il y a une excitation de tout le système nerveux de manière à réclamer plus d'oxygène. C'est le phénomène d'hyperactivité chez les enfants. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on soigne l'hyperactivité ? En donnant des amphétamines. La ritaline ou le ritalin, ce sont des amphétamines, c'est du speed. Comment peut-on soigner des enfants qui ont de l'hyperactivité avec des produits qui sont des amphétamines ? Simplement parce que les amphétamines vont forcer la circulation sanguine et donc calmer cette réaction du système nerveux. Je vais vous parler d'une étude qui a été faite en Finlande. En fait, c'est une étude qui n'était pas du tout faite par rapport au gluten. C'était une étude qui était faite par rapport aux troubles cardiovasculaires. Pendant 30 ans, ils ont suivi des enfants, c'est-à-dire qu'ils les ont pris quasiment au berceau. Sur 5000 familles en Finlande, ils ont pris les enfants au berceau et ils les ont suivis pendant 30 ans. Et deux fois par an, ils leur prenaient des échantillons de sang. Le but était de suivre l'évolution des troubles cardiovasculaires en fonction de l'alimentation et de différents facteurs. Sauf que cette base de données était présente et donc il y avait tous ces échantillons de sang qui avaient été gardés. Et certains chercheurs, récemment, se sont dit « Et si on exploitait ça pour voir un petit peu ce que donnerait dans la vie de l'enfant une sensibilité au gluten ? » Donc ils se sont amusés à isoler dans cette population de 5000 enfants ceux qui avaient des anticorps dès leur plus jeune âge et qui présentaient une allergie au gluten. Et ils ont vu leur parcours scolaire. Et ils se sont rendus compte à quel point les enfants qui avaient une sensibilité au gluten dès leur plus jeune âge qui étaient bien sûr non diagnostiqués, avaient un taux d'échec en termes scolaires, en termes de tests cognitifs, de tests intellectuels qui étaient sans regard, sans commune mesure avec ce qui était pour les enfants qui n'étaient pas sensibles au gluten. Donc le gluten impacte directement le fonctionnement cognitif de votre enfant. Et il y a un moment où, en tant que parent, on doit reprendre ses responsabilités. Il ne faut pas compter sur notre système de santé actuellement pour le faire. Ces phénomènes d'hyperperméabilité intestinale sont peu connus, méprisés. Les allergies liées au blé commencent à peine à rentrer dans les mœurs, on commence à peine à en parler. Et encore, c'est plus vécu comme des troubles psychosomatiques qu'autre chose. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le potentiel réel de votre enfant s'il fonctionne sans gluten ? Et qu'est-ce que vous, en tant que parent, vous allez faire pour libérer le maximum de potentiel de votre enfant ? Parce qu'il faut voir, on parle toujours de difficultés, difficultés d'apprentissage. Il faudrait quand même commencer à considérer les entraves à l'apprentissage que l'on pose, d'abord au niveau alimentaire, en exposant l'enfant à des polluants alimentaires majeurs, qui plus est, avec une hyperperméabilité intestinale de cet enfant parce qu'il n'est pas nourri de manière adéquate et donc il y a une inflammation au niveau de ses intestins, qui plus est, il a hérité du bagage minéral de sa maman qui n'était peut-être pas déjà très élevé, donc structure des tissus qui constituent la muqueuse intestinale qui était faible. Et donc, quel est le potentiel réel de votre enfant s'il n'était pas pollué en permanence par ce gluten ? Donc, le phénomène d'allergie au gluten, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas obligatoirement quelque chose que l'on va sentir. C'est pour ça que cet argument de dire, voilà, mon enfant n'a pas mal au ventre, donc il n'a pas de problème, ça ne me tient pas la route. Et par principe de précaution, moi j'ai tendance à conseiller à tout le monde, arrêtez le gluten. Pourquoi ? Parce que vous ne savez pas quel est l'état de la muqueuse intestinale de votre enfant. S'il présente des allergies, vous savez qu'elle est dégradée. Alors, si vous savez qu'elle est dégradée, vous savez qu'il y a toutes les chances qu'il y ait des peptides non dégradés qui passent à l'intérieur de la circulation et qui est déjà actuellement une réaction auto-immune qui sont en cours. Il est temps de l'arrêter pour permettre la réparation des tissus. C'est tout le problème avec le gluten. C'est tout le problème auquel nous nous trouvons confrontés. Une anéquation entre des produits alimentaires de plus en plus toxiques, de plus en plus inappropriés à l'alimentation et un système qui était un système de tri, de filtre, qui était notre écosystème intestinal, qui est de plus en plus faible, qui est enflammé, et qui présente une hyperperméabilité. Donc, dans un sens, ça tire vers la toxicité et dans l'autre sens, ça tire vers la fragilité. Obligatoirement, les problèmes surviennent. Et les problèmes, ils s'appellent troubles auto-immunes. Et les troubles auto-immunes, ils mettent des dizaines d'années pour apparaître. On s'est rendu compte qu'on peut détecter des anticorps, par exemple à la thyroïde ou à certaines cellules du cerveau, on peut les détecter 15 ans, 20 ans avant qu'un trouble apparaisse. Donc, c'est quelque chose, c'est silencieux. Les symptômes ne sont finalement que la dernière phase. Quand les symptômes apparaissent, ça fait déjà bien longtemps que la dégradation a eu lieu. Et je dirais presque, ce n'est pas trop tard, parce que je ne crois pas que ce ne soit jamais trop tard, mais c'est déjà bien avancé. Il s'agirait de réagir avant, par principe de précaution. J'espère que dans cette vidéo, vous aurez compris quel est le challenge avec le gluten. À quel point les tests d'intolérance au gluten sont simples. Est-ce que votre enfant a des allergies alimentaires ? Est-ce que votre enfant a des troubles de type ORL ? Est-ce que votre enfant a des troubles de type dermite ? Inflammation de la peau ? Est-ce que votre enfant est agité ? À ce moment-là, il y a toutes les chances qu'il ait une hyperperméabilité intestinale installée et qu'il réagisse aux longs peptides alimentaires qui ont été introduits de façon moderne dans notre alimentation. Je pense au gluten, je pense à la caséine du lait non dégradé. Le principe de précaution par excellence, ce serait de reprendre sa responsabilité et de supprimer ses aliments en expliquant à l'enfant que ces produits sont des poisons. Souvent, on me parle de frustration. On me dit que la frustration de l'enfant aimait. Tout autour de nous, par exemple, il y a des gens qui boivent de l'alcool. Est-ce qu'on doit être frustré de ne pas boire de l'alcool ? On fait une éducation aux enfants en leur disant que tu n'as pas intérêt à boire de l'alcool. Bien sûr, ça ne les empêche pas de faire leur propre expérience, mais au fond de nous, on sait que l'alcool, ce n'est pas bon pour la santé. On l'a intégré. Et très rapidement, même si on peut s'adonner à cette addiction, au bout d'un moment, on va avoir le désir de changer, de changer nos habitudes, parce qu'on a compris et on l'a intégré en nous. Mais par rapport au gluten et aux produits laitiers non transformés tels qu'on peut les consommer actuellement, stérilisés avec des longues chaînes de protéines, on devrait résoler de la même façon. C'est ancré dès le départ que ce sont des produits toxiques. Or, les campagnes, et actuellement particulièrement par rapport aux produits laitiers, essayent de nous persuader que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Donc il y a un véritable enjeu de santé publique La santé publique actuellement ne s'occupe pas de votre santé. Elle s'occupe de promouvoir des intérêts particuliers, des intérêts financiers particuliers de certains conglomérats. Et donc il s'agit en tant que parent de se dresser et de poser comme valeur familiale. Ça, c'est un poison. Autant que vous allez faire une éducation sur l'alcool, par exemple, à votre enfant, ne pas se tromper et de faire une éducation sur le gluten et sur les produits laitiers. Souvent, on se trompe énormément de cibles. C'est-à-dire qu'on va aller cibler, on va dire ça, ça, il ne faudrait pas que tu le fasses dans notre éducation entière, il ne faudrait pas que tu fumes du cannabis. Mais fumer du cannabis est dix fois moins dangereux pour le corps que manger du gluten. C'est sans commune mesure. C'est beaucoup plus dangereux en termes de conséquences à moyen et à long terme de consommer du gluten, ou de l'alcool, ou des produits laitiers, que fumer du cannabis. Pour ça, ne nous trompons pas de cibles. Il s'agit d'apporter des vraies valeurs aux enfants, non pas de les ensevelir sous des « il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas », mais plutôt de cibler les vrais problèmes pour leur en donner quatre, cinq des principes essentiels à respecter dans leur vie, des valeurs que nous allons leur transmettre. Au niveau du gluten, ça me paraît essentiel. C'est pour ça que dans cette série sur les enfants, je voulais faire un petit sujet particulier sur le gluten. On va revenir au phénomène d'allergie, on va refaire une vidéo là-dessus pour ré-ancrer tout cela. Je pense qu'il est vraiment temps de passer à une autre culture. La culture du blé, c'est terminé, il y a des alternatives au gluten, et la meilleure alternative que je connaisse, c'est le fruit. Le fruit ne présente pas ses difficultés, le fruit ne présente pas ses longues chaînes de protéines, s'orienter vers des sources protéiques simples, déjà qui ne demandent quasiment pas de travail digestif, et faire en sorte de désenflammer cette muqueuse intestinale en l'exposant à des produits qui sont alcalinisants, qui sont réparateurs, qui sont anabolisants, et non pas catabolisants, qui vont venir le détruire par l'inflammation. Bonne régénération, bonne prise de décision pour les enfants et pour toute leur famille.